Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre chaîne IbisTV. Je vous rappelle qu'à partir du mois de septembre 2015, une fois par mois, nous recevrons un invité qui viendra partager avec vous, avec moi, son expérience d'une part, et puis d'autre part, ses astuces professionnelles. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous et vous pourrez ainsi accéder aux astuces des pros. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que vous avez probablement déjà vu, que peut-être même vous savez déjà faire. Simplement, nous allons nous le faire de la manière la plus orthodoxe et la plus souple possible, la moins destructive possible. Vous avez certainement vu des publicités où un personnage se tient le dos parce qu'il souffre de l'embalgie, et puis la douleur est matérialisée par une couleur qui, bien entendu, irradie à partir de son point d'impact. Et enfin, dans certains cas, il y a même une accentuation de la douleur qui est faite par simplement une mise en noir et blanc du personnage principal. Nous allons donc voir ensemble dans Photoshop comment le faire rapidement et simplement avec des méthodes qui sont des méthodes de production. La première chose que nous allons faire en termes de réglage de notre calque, c'est de le transformer, bien entendu, cet arrière-plan en objet dynamique. Ensuite, nous allons prendre une ellipse. Donc ici, si vous avez un outil rectangle de sélection, vous allez cliquer, rester cliquer et choisir l'ellipse. Et nous allons tracer ici une ellipse qui va matérialiser le point focal de la douleur. Alors attention, il s'agit bien du point focal de la douleur, du centre de la douleur. Ce n'est pas obligé que ce soit un cercle, ça peut tout à fait être une ellipse. Vous allez pouvoir déplacer cette sélection autant que vous voulez. Et si vous voulez la transformer, dans le menu sélection, transformer la sélection, vous pouvez le faire. J'ai même ajouté ici un raccourci clavier en ce qui me concerne et qui va me permettre de pouvoir éventuellement même orienter cette sélection dans le sens et être très précis. Une fois que c'est fait, je vais créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, je vais également le transformer en objet dynamique dès que j'aurai rempli ma sélection. Pour remplir, eh bien, flèche arrière avec la touche Alt, il est rempli avec du blanc. Flèche arrière avec la touche Command sur Mac ou Control sur PC, il est rempli avec du noir. Donc vous le remplissez avec ce que vous voulez, ça n'a strictement aucune importance. Nous pouvons maintenant désélectionner, faire un clic droit sur notre calque et le convertir en objet dynamique. Premier filtre à appliquer, eh bien, le flou gaussien. Le flou gaussien va nous permettre de garder le point focal et d'irradier comme nous le souhaitons. Donc c'est très important de garder quand même cette notion de point focal. On ne l'aurait pas si on était parti avec un dégradé. Vous voyez qu'ici, on a vraiment une irradiation et que cette irradiation, à un moment donné, matérialise encore vraiment le centre de la douleur. Et puis, on va faire OK. Nous allons maintenant appliquer un effet à ce calque qui est une incrustation de couleur. Cette incrustation de couleur va être faite dans la couleur de votre choix. Vous voyez qu'ici, je suis dans une couleur qui est assez violente. Je suis en mode superposition. On peut changer ce mode. On peut aussi faire varier l'opacité comme on le souhaite. Donc il est important d'avoir une couleur très vif parce que comme on va jouer sur l'opacité, fatalement, en réduisant l'opacité, on risque de réduire l'atteinte de la couleur. Et puis, on va faire OK. Et là, nous avons notre zone qui est irradiée, sauf qu'elle n'est pas irradiée comme il faut parce qu'elle va être irradiée sur les mains. Vous voyez que si j'augmente d'ailleurs ici, le flux gaussien, forcément, ça va venir sur les mains. Alors là, il va falloir opérer une sélection. Le plus simple est de travailler en deux temps. Premier temps, vous allez sélectionner très rapidement les mains avec un outil de sélection. Ça peut être un outil de sélection rapide. Je vais récupérer une sélection que j'ai déjà mémorisée. Et vous constatez que ma sélection n'est pas très précise. Pourquoi ? Parce que je veux travailler vite. Et il sera plus rapide pour moi d'aller corriger en voyant réellement ce qui se passe avec mon effet douleur couleur que de le faire maintenant. Et sur ce calque ici, je vais appliquer un masque en appuyant sur la touche ALT. C'est-à-dire que toute la zone sélectionnée va en fait être en noir sur le masque et va masquer la douleur. Et vous voyez que le masquage s'est opéré. Par contre, effectivement, nous avons des choses qui ne vont pas parce que vous voyez que ça bave ici. Il va suffire sur le masque, alors faites très attention à ne pas aller sur le calque mais sur le masque, de prendre un pinceau et de peindre en blanc là où on veut faire passer la couleur et en noir là où on veut la masquer. Pour switcher du noir au blanc, c'est la touche X. Vous voyez qu'on switch. Je suis en noir et je vais pouvoir enlever ce qui a débordé sur la main. Ici, je n'ai pas assez de couleur. Je vais repasser en blanc et je vais laisser passer de la couleur. De mon point de vue, c'est beaucoup plus facile de le faire ici que de le faire au niveau de la sélection. Une fois que vous avez obtenu le détourage tel qu'il doit être, vous allez pouvoir faire des affinages. Par exemple, le calque 0, vous pouvez très bien le passer en noir et blanc. Vous avez donc le choix ensuite pour opérer soit avec teint de saturation, soit un passage directement en noir et blanc. Je préfère personnellement travailler avec la teint de saturation mais là encore une fois, chacun fera ce qu'il voudra. Donc ici, vous voyez, je vais pouvoir petit à petit désaturer mon image et éventuellement lui laisser un petit peu de couleur si j'ai envie. L'avantage, c'est que je vais pouvoir ici jouer sur la luminosité. Comme vous pouvez le constater, nous avons utilisé des méthodes extrêmement simples. La différence est que nous sommes dans un système qui est un système d'une très grande souplesse et qui n'est pas destructif. Si je veux changer ici mon incrustation couleur, il n'y aura pas de problème. Ça pourra être immédiat. Je vais pouvoir changer de couleur. Si j'ai envie, vers un jaune, je n'aurai pas de souci. J'espère que tout cela vous a intéressé. Je vous rappelle qu'à partir du mois de septembre, nous allons recevoir une fois par mois un invité ou une invitée et ces invités vont partager avec vous des astuces professionnelles qui sont des astuces en lien avec les techniques digitales, le e-business, le marketing en ligne et tout ce qui tourne autour du numérique. Je vous souhaite à tous du très bon photoshopping, du très bon e-business et vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.